C'est ici que Michel Bastarache a fait ses débuts comme professeur en droit. Il en a été le deuxième doyen et il en est aujourd'hui professeur associé. Quand on parle de M. Bastarache, il a toujours réussi à trouver les valeurs et les esprits dans les droits et dans les lois à l'entente. Alors c'est véritablement un honneur et un grand plaisir pour moi de participer bien sûr à l'ouverture de ce colloque qui nous permettra au cours des prochains jours d'examiner de plus près et d'évaluer à sa juste valeur l'immense contribution de l'honorable Michel Bastarache à l'étude de vue droit à l'avancement de la profession. Il y a dans la jurisprudence Bastarache une manifestation forte et authentique d'adhésion à la politique canadienne du pluralisme et de l'héritage. On retrouve donc Michel Bastarache aux premières loges de cette entreprise de l'enseignement de l'automalement français, tant à Montaigne qu'à l'Ottawa. Un peu d'évaluable, human energies in the law captures, I think, some of the vigour of Michel Bastarache, and indeed could serve as title for an eventual suppression of l'automalement. Second justification of Justice Bastarache's non-prescriptiveness, that is that there is a deeper prescriptiveness around dissolution, which is that parents have a deep commitment not to harm children. The concept of equality is quite central to Justice Bastarache's treatment of the Charter of General. Le juge Bastarache, en se fondant sur le fait que la doctrine des droits ancestraux découle de l'occupation antérieure des pères par les peuples exécutants, I would venture to say that that simple and clear point is one that emerges from the judicial philosophy of Michel Bastarache, among others. General Bastarache mentionnait que l'importance qu'une personne attache aux droits linguistiques dépend en grande partie de son expérience personnelle, c'est-à-dire de la façon dont elle a été exposée aux problèmes linguistiques et qu'elle… Le juge Bastarache donne le droit constitutionnel à l'instruction dans la langue de la minorité, au primaire et au secondaire, à certaines catégories de réflexes qu'on utilise dans ce contexte-là, un outil rétoré qui, par hypothèse, on constate que c'est une anecdote hyperbolique pour renforcer l'impression d'unité et mieux juste… On est très fiers à mon bureau d'en avoir Michel parmi nous, c'est une atout fantastique et je vous le dis très sincèrement, ta carrière commence maintenant. Michel Bastarache est un civiliste en droit civil et un common lawyer, un common law. Je n'ai pas assez de décisions pour la remplacer. Je vous rappelle que ça vient des miens, mon français. Et j'ai toujours pensé que le droit était une science sociale. Une science sociale qui doit se développer en fonction d'un système de valeurs. Alors contrairement à plusieurs de mes anciens collègues à la Cour suprême du Canada, moi je crois qu'il y a, et que c'est très important, une morale sociale. Ça veut dire que quand le gouvernement crée une structure institutionnelle, il doit se poser la question au tout départ, comment est-ce que je fais pour que mon système s'accommode du fait que j'ai deux communautés linguistiques distinctes à desservir qui ont chacun leurs besoins. Et il faut que chacun arrive devant l'institution gouvernementale en demandant à être servi dans son monde. Les tribunaux ne sont pas le meilleur forum pour régler les problèmes des opportuns. Moi, j'en suis personnellement convaincu que la raison pour laquelle on a des droits d'hémorité, puis des droits linguistiques, c'est une raison morale. Le juge Jack Major avait participé avec moi à la rédaction de la décision de l'Arsenault Cameroun et que c'était vu comme une grande réconciliation. Moi, c'est pas ça que j'ai dit à Jack. J'ai dit « Ceci, c'est ma victoire totale ». Je veux simplement dire, en terminant, toute ma gratitude à Odette Sinon et aux membres de la faculté ici à l'Université de Montréal, à tous les 22 participants directs au colloque et à tous ceux qui m'ont assisté. Ça me fait grandement honneur et je vous remercie du fond du cœur.